Les bases militaires sont présentées comme une assistance des pays hôtes par les puissances étrangères. Assistance entrant notamment, nous dit-on, dans le cadre d'accords de partenariats en matière de défense. Comment lisez-vous ces implantations en Afrique ? Alors ma très chère soeur, quand on parle d'assistance, il est évident que c'est en effet la Libye du XXIe siècle. Les nations, les forces étrangères qui s'installent sur le continent africain, qui installent un certain nombre de bases militaires, prétendent qu'elles le font pour le bien-être de l'Afrique. C'est bien connu, puisque l'Afrique ne peut pas se débrouiller toute seule avec ses propres ressources minières illimitées. Elle a besoin d'entités exogènes pour pouvoir être stabilisées. C'est la version au XXIe siècle du droit de l'homisme qui avait conduit au colonialisme il y a des siècles de cela et qui aboutit aujourd'hui à un néocolonialisme que personne ne saurait nier. Il est évident que lorsque l'on trace ou on dresse un bilan de la présence pluriséculaire des bases militaires étrangères sur le continent africain, on se rend compte que les alibis ont dépendu en réalité du contexte dans lequel les actions et les exactions coloniales et exogènes se déroulaient. Durant la période coloniale, il ne se cachait pas du tout à cette époque. Il disait très clairement que les militaires des forces étrangères, on va prendre l'exemple des militaires français ou anglais par exemple, ou allemands, étaient là pour surveiller les ravitaillements par rapport aux ressources minières qui étaient prises par les forces étrangères et qui étaient renvoyées dans les puissances occidentales de manière générale. Lorsqu'il y a eu justement le processus de la décolonisation qui s'est enclenché, on est passé donc à un autre stade qui a été la période post-coloniale, et bien il y a eu, notamment par exemple à travers la France, mais en réalité pas seulement, un certain nombre de clauses qui ont été passées entre l'ancienne puissance coloniale qui n'aurait jamais accepté de laisser la décolonisation entre guillemets se faire s'il n'y avait pas eu un certain accord de stabilité sur certaines conditionnalités, en l'occurrence par exemple maintenir les présences militaires européennes et occidentales sur ces sols afin que ces dernières puissent toujours être proches de là où se trouvent les ressources minières. Les fameux accords secrets. Les fameux accords secrets qui au final au XXIe siècle finissent comme, pour ne plus du tout l'être, mais tout à fait, à la base c'était des accords secrets qui pendant très longtemps d'ailleurs n'ont été connus de personne, mais avec l'émergence d'Internet, avec la densification de la capacité de communication et d'information. Et les lanceurs d'alerte. Tout à fait, les lanceurs d'alerte. Les gens ont fini par savoir de quoi ils en retournaient. Et donc, entre cette période de colonisation et de post-colonisation, lorsque les bases militaires étrangères étaient présentes dans ce nouveau monde, dans cette période décoloniale soi-disant, et bien, il se trouvait que le motif officiel qui était présent a été par la suite qu'il fallait être là pour surveiller, aider les pays, prêter assistance aux pays dans la période de la guerre froide. Il y avait une guerre froide, il y avait deux camps qui étaient là, le camp de l'Ouest contre le camp de l'Est. Et donc, les bases militaires du camp de l'Ouest étaient là en fonction des liens qu'ils avaient avec un certain nombre de nations et les bases militaires du camp de l'Est étaient installées dans les pays où ils avaient aussi une certaine influence. Donc, il y avait des tensions et des tensions qui se faisaient. Ça, c'était le motif officiel. Et en dessous, il y avait quelque chose dont on ne parle jamais assez, qui est la géopolitique du pétrole. J'encourage tout le monde à pouvoir se renseigner un peu plus sur cette thématique. Quand on dit géopolitique du pétrole, c'est que, évidemment, certaines actions ou exactions, un certain nombre de nations d'Occident, mais pas seulement, sont bien souvent effectuées en fonction de la présence ou pas du pétrole dans les régions précitées. Et donc, c'est ce qui faisait que, derrière ces tensions présentes, il y avait la volonté pour les deux blocs de pouvoir se ravitailler en pétrole, qui est l'or noir de l'humanité et qui est, quelque part, le trésor, qu'on le veuille ou pas, le plus recherché. Et lorsqu'il y a eu l'effondrement du mur de Berlin qui est survenu, qu'est-ce qui s'est passé ? Le camp de l'Ouest a complètement gagné. Et donc, il a fallu trouver une autre justification, d'accord, à la présence des bases militaires étrangères sur le continent africain. Et cette justification n'a pas tardé à arriver. On a vu, comme par magie, l'éclosion, l'émergence de différents groupes, prétendument parlant djihadistes, takfiristes, d'accord, islamistes, comme ils aiment soi-disant le dire dans les médias mensonges, des groupes qui n'existaient que très peu auparavant. Ils n'étaient pas présents, mais comme si, en gros, ils permettaient de pouvoir justifier une présence exogène sur les terres africaines. Donc, il y avait deux zones. Il y a ce qu'on appelle l'Afrique de l'Est, d'accord, la Corne de l'Afrique, et la zone du Sahel. Ces deux zones sont, évidemment, comme beaucoup d'autres en Afrique, ce n'est pas le problème, mais celles-ci plus peut-être que d'autres, sont remplies, quand on parle des géopolitiques du pétrole, sont remplies de pétrole, d'accord, et donc nécessitaient la présence de ces entités occidentales pour pouvoir, justement, se ravitailler sur ces questions, parce qu'on sait que c'est l'or le plus précieux du monde pour un certain nombre de nations. Et donc, très rapidement, l'émergence de ces groupes islamistes a justifié la présence d'un certain nombre de bases militaires. On pourrait parler de la base militaire française, quand on parle de ce qui se passe au Mali, des opérations qui ont été effectuées au Mali. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a eu les questions du pétrole, pas seulement, aussi les questions de l'or. On parle de la géopolitique de l'or, là aussi, d'accord. Et systématiquement, les bases militaires occidentales ou autres sont très souvent installées aux endroits où ces ressources minières sont des plus présentes. Ça a créé, d'ailleurs, des soulèvements d'un certain nombre de populations, l'indignation de certaines entités de la société civile, notamment au Mali, mais pas suffisamment fortes pour que les autorités qui sont en concubinage incestueux sur ce terrain-là, politiquement parlant, avec les entités exogènes, pour que ces dernières puissent céder et réorienter leur politique vers une démarche de souveraineté. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important qu'on dise. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi du Djibouti, donc, quand on parle de l'accord de l'Afrique, qui est, je pense, l'exemple numéro un en Afrique, et peut-être même au monde, pour ne pas dire peut-être certainement au monde, puisque c'est une entité qui abrite sur son sol un nombre incalculable de bases militaires de nations étrangères. Alors, on peut toutes les citer, on pourrait même faire toute une émission pour le faire, parce que c'est quelque chose quand même qui va des États-Unis, de la Chine, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, du Japon, de l'Espagne. – Également des forces multilatérales. – Tout à fait, comme les soi-disant l'ONU et les forces qui sont évidemment présentes à travers, justement, les organisations que vous venez de citer. Et donc, pourquoi, beaucoup de personnes se posent la question légitime de savoir pourquoi des pays comme Djibouti ou d'autres acceptent la présence de ces bases militaires ? Il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas dans une démarche unilatérale, il y a vraiment une réalité sinalagmatique. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que, autant les entités exogènes ont évidemment des intérêts que nous venons d'exposer durant ces dernières minutes en ce qui concerne la présence de ces bases militaires, mais les chefs d'État de certaines nations africaines, autocrates, parce qu'il faut les appeler tels qu'ils sont, qui sont bien souvent en état d'insécurité totale, non pas vis-à-vis forcément uniquement de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis de la population, parce que la population n'accepte pas que quelqu'un se lève comme ça et décide de dire qu'il est élu, alors que le peuple n'a pas voté pour lui, et qu'il ait une démarche de politique coercitive et violente vis-à-vis de sa population, il sait qu'il n'est jamais à l'abri de coups d'État potentiels qui doivent être effectués. Et donc, par conséquent, la présence, dans des situations telles que celle-ci, d'armées, de bases militaires étrangères, permet d'avoir des conseils stratégiques, sécuritaires, des généraux qui sont présents au sein de ces bases militaires, et d'avoir un certain nombre de moyens démesurés permettant d'asseoir, non pas une stabilité du pays, évidemment, mais une stabilité de l'oligarchie africaine présente sur ces terrains. – Est-ce que vous dites, semble tout à fait cadré avec l'exemple de Djibouti, on accuse les puissances occidentales, on accuse pas seulement occidentales, les forces étrangères qui sont présentes à Djibouti, de fermer les yeux, parce que Djibouti a accepté d'accueillir ses bases militaires, de fermer les yeux en réalité sur le système démocratique, sur la façon dont les élections se déroulent, et en réalité, un système qui enfreint bien des codes de la démocratie. En tout cas, elles sont accusées là de bien faire l'autruche et de valider un système qui, en principe, elle devrait renier. – Tout à fait, pour corroborer votre propos, ma très chère soeur, le président, monsieur Guélet, le président Djibouti en est une illustration des plus magistrales. Il reçoit, entendez bien quand même le prix, 63 millions de dollars par an de la base militaire américaine. On parle d'uniquement 20 millions de dollars pour la Chine, tout en précisant que la Chine, à côté de ça, a fait des investissements de plusieurs milliards. – Sous-titrage ST' 501